Le découragement, le découragement, l'esprit de retard décourage les gens, lorsque les gens sont découragés, je peux te dire, peu importe combien tu es fort, si tu te décourages, rien ne marchera pour toi. Alors pour expérimenter le retard dans ta vie, le diable influence ta vie avec le découragement, lorsque le découragement entre dans ton coeur, peu importe comment tu vas prier, peu importe comment tu vas jeûner, tu vas abandonner. Le découragement, est-ce que tu écoutes ceci ? Les gens étaient découragés, découragés. C'est bon comme ça, ne le touche pas encore, c'est ok, c'est ok, laissez-le comme ça, c'est ok. Ça c'est la deuxième chose. Verset 5. Verset 5. The bride officiers to walk against them. C'était bon tout à l'heure. He's shouting again. The bride officiers... Oh. The bride officials to work against them and frustrate their plan during the entire reign of Sirius king of Pelsia and down to the reign of Darius king of Pelsia Now we are seeing two generations of kings Two generations of kings Two generations of kings Something that could have been done maybe in two or three years Two generations of kings are passing by Two generations of kings are passing by But the work is still there But there is something that has been done by the kingdom of darkness by the kingdom of darkness Mais vous n'avez pas vu le royaume des ténèbres quelque part. Mais le royaume des ténèbres utilise des personnes. Il y a des personnes par le diable pour combattre ton barrière. Pour combattre tout ce que tu fais. Mais la première chose. Es-tu capable de les identifier? Si tu es incapable de les identifier. L'oeuvre ne s'arrêtera pas. Tout problème qui n'est pas résolu depuis la racine. Le problème va rester. Tout problème qui est calme aujourd'hui. Demain il va s'élever. Juste à ce que la racine du problème soit touchée. Maintenant quand tu continues la lecture. Tu vas commencer à te rendre compte de certaines choses. Des gens qui viennent dans ta vie pour détruire. Ou ceux qui viennent dans ta vie. Pas avec l'esprit de bâtir. Mettez-les de côté. Mets-les de côté. Est-ce que tu comprends ceci? Jésus lui-même a dit ceci. Il a dit si tu ne bâtis pas tu disperses. Dans la vie deux choses se produisent. Soit tu aides à bâtir. Ou tu aides à disperser. Tu ne peux pas faire les deux à la fois. Tu dois être focalisé à faire une seule chose. Si tu dis que tu fais l'un et tu essayes de faire l'autre. En effet tu fais seulement un. Si tu ne bâtis pas tu disperses. Amen. Maintenant ce peuple était maléfique. Leur mission. Estait d'arrêter la construction. Lorsque nous parlons de construire. Nous parlons également de ta propre vie. Ta vie chrétienne. Peut être combattue par des démons. Peut être combattue par la puissance des ténèbres. Et le diable utilise les gens autour de toi. Pour que tu ne puisses pas bâtir ta vie chrétienne. Beaucoup de personnes échouent en Christ. Parce que Christ n'est pas bâti en eux. Alors l'esprit de retard. Si le diable veut apporter du retard dans ta vie. Il va premièrement faire en sorte que tu ne puisses pas bâtir Christ en toi. Et quand Christ n'est pas en toi. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Et quand tu ne peux vivre cette vie. Tu ne peux pas te réjouir des bénédictions de Dieu. La raison pour laquelle beaucoup de personnes. En Christ. Et dans les crises. C'est parce que. Ils ne sont pas pleinement en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Christ n'est pas bâti en eux. Est-ce que tu écoutes ça? Alors ça c'est la première chose. Ou la deuxième chose que nous voyons. En ce qui concerne l'esprit de retard. Lorsque le diable veut te retarder. Il va te tenir quelque part. Juste une chose. C'est assez pour que le diable te garde dans le retard. Juste une chose. Juste une chose. Ça peut être malice. Ça peut être la colère. Ça peut être l'ignorance. Ça peut être le péché. Ça peut être les mensonges. Ça peut être le vol. Ça peut être la fornication. Ça peut être l'adultère. Des choses comme ça. Quand le diable te garde dans un angle. Tu fais ces choses. Il sait qu'au travers de cela. Il va causer le retard dans tous les domaines de ta vie. Vous voyez beaucoup de personnes prient et attendent le miracle venant de Dieu. Mais ils ont permis à ce qu'un homme fort se tienne à leur porte. Pour bloquer ce miracle. Par un caractère en particulier. Un style de vie. Qu'ils ont choisi d'adopter. Et ils appellent cela. Une vie secrète. Que Christ ne touchera pas. Que Christ ne doit pas regarder. Que Christ doit comprendre. J'ai l'habitude de dire aux gens. Christ ne va pas comprendre. Christ va seulement comprendre l'oeuvre que le diable fait. Et que tu as permis au diable de le faire. Hallelujah. Amen. Lisons. Verset 6. Il est écrit. Sur le règne d'Assyrus. Au commencement de son règne. Il écrivire une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Verset 7. Et du temps d'Arsterser, Bishlam, Middak, Tabel et le reste de leurs collègues, écrivirent à Artexer, roi de Perse. La lettre fut transcrite en caractère araméen. Et traduite en araméen. Verset 8. Réum, gouverneur de Chimchaï. Ce secrétaire écrivain en roi, au roi d'Arsterser, la lettre suivante concernant Jérusalem. Réum, gouverneur de Chimchaï. Sécrétaire et le reste de leurs collègues, ceux des dînes, Arfarsat. Ok. L'adresse est là. Verset 11. Car ici, la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxer, tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve, etc. Et que le roi sache que les juifs partis de chez toi, arrivés parmi nous à Jérusalem, rebâtissent la ville rebelle et méchante en relévant le mur et en restaurant les fondements. Verset 13. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ces murs sont relevés, ils ne payeront ni tribu, ni impôts, ni droits de passage et que le trésor royal en souffrira. Est-ce que tu écoutes ceci ? Ils ont entendu jusqu'à ce que le roi mètre. Et un autre roi maléfique est venu au pouvoir. Et ils ont écrit une lettre pour lui dire que ce mur ne soit pas reconstruit. Si ce mur est construit, le roi mètre souffrira parce que les taxes ne seront plus payées dans la trésorerie du roi. Vous voyez ? Mais tu vois ? A chaque fois que tu bâtis Christ en toi, il y a un mur de défense par lequel le diable n'aura pas accès pour voler chez toi. Dans le but d'enrichir le royaume des ténèbres. Alors le diable lui-même est au courant que si le mur est bâti autour de toi, comment est-ce que les murs spirituels sont bâtis autour des gens ? Une vie de consécration. Si tu mènes une vie de consécration, quand tu pratiques et tu vis la parole de Dieu, il y a un mur qui est autour de toi et qui ne donne aucun accès au diable. Et à partir du moment où le diable ne peut pas avoir accès à ta vie, il ne peut pas voler, il ne peut pas détruire, il ne peut pas tuer. Alors le diable a peur du mur. Et ce mur n'est pas un mur physique. C'est un mur de défense. Le mur de Jérusalem. C'est un mur qui garde le roi. Qui a gardé la ville du roi. Alors en d'autres termes, c'est un mur qui garde ta vie spirituelle. Qui t'aide à rester sain et sauf dans le royaume de Dieu. Et le diable ne veut jamais qu'un homme puisse bâtir ce mur. Il n'a jamais voulu. Alors quand tu viens à Christ, ce n'est pas juste Alléluia, Amen. C'est bâtir Christ en toi. Et lever le mur de Jérusalem. Depuis sa fondation. Avant le temple, le mur doit être bâti. Avant le temple, le mur doit premièrement être bâti. Alors avant que le Saint-Esprit n'oeuvre en toi, il doit demeurer en toi. En d'autres termes, Avant que le Saint-Esprit s'asseille maintenant en toi, tu dois être en train de vivre la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu. En d'autres termes, Le mur de Jérusalem a déjà été bâti autour de toi. Alors le Saint-Esprit vient s'asseoir et il est sécurisé autour de toi. Arrête de dire je suis le temple du Saint-Esprit. Tu peux être un temple et il n'y a pas de Saint-Esprit à l'intérieur. Tu peux être un temple et le Saint-Esprit n'y demeure pas. Est-ce que tu écoutes ça ? Ce n'est pas le fait de dire. Il y a quelque chose que tu ne peux pas changer dans le règne spirituel. Les choses apparaissent telles qu'elles sont. Et le diable est un esprit. Alors tu peux dire aux gens certaines choses, mais le diable ne va jamais voir cela. Mais si tu vis ce que le Seigneur dit, le diable verra cela. Et il aura peur de toi. Est-ce que tu écoutes ça ? Est-ce que tu comprends ceci ? La ville, le mur de la ville, le mur de Jérusalem, doit être levé. Et quand le mur a été brisé, le peuple a été emmené en exil. A chaque fois, que le peuple ne vit pas et ne pratique pas la parole de Dieu, tu peux facilement être envoyé en exil. Je vais vous expliquer, lorsque tu es en exil, tu n'as aucune puissance, tu n'as aucune autorité, tu es un esclavé. Tu es forcé à te soumettre. En tant qu'enfant de Dieu, si tu mènes encore une vie sans autorité, qu'est-ce que je dis ? Tu as un rêve, tu as des problèmes, et tu dis au nom de Jésus, rien ne se passe. Tu pries et rien ne se passe. Tu pourrais être en exil. Tu pourrais ne pas être en Christ. Mais si véritablement tu es en Christ, le nom de Jésus doit oeuvrer pour toi. Parce que le temple est à Jérusalem. Est-ce que tu écoutes ça ? Le temple a été construit à Jérusalem. Et le Seigneur demeure dans ce temple. Alors, si Christ ne vit pas en toi, si le Saint-Esprit ne vit pas en toi, c'est parce que le mur de Jérusalem a été brisé. Ou le mur de Jérusalem n'est pas construit. mais si le mur est bien construit, le temple est construit, le Saint-Esprit va demeurer. Et quand il demeure, ta prière sera entendue. Si ta prière n'est pas entendue, il y a quelque chose qui fait en sorte que ta prière ne soit pas entendue. est-ce que tu écoutes ceci ? Et comment est-ce que le diable te combat ? Il sait qu'il y a une position. Si finalement tu occupes cette position, il va perdre le contrôle sur toi. Il sait qu'il y a un niveau dans le règne spirituel ou si tu atteins ce niveau, il ne peut plus avoir accès à ta vie. Et il sait que si finalement tu entres dans ce règne et tu peux t'y maintenir là-bas, il a perdu le total contrôle sur toi. Alors qu'est-ce qu'il peut faire maintenant ? Il va utiliser l'esprit de retard, la puissance du retard. En d'autres termes, il va ramener des personnes, il va faire en sorte que des personnes puissent se rapprocher de toi. Vienne contre la volonté de Dieu. Vienne contre les plans de Dieu avec une seule mission. Pour que tu ne puisses pas bâtir le mur de Jérusalem. Pour que tu ne puisses pas bâtir le mur de Jérusalem. Afin que le temple en lui-même ne soit pas construit. Pour que tu continues de payer des taxes au diable. Pour que tu continues de payer des taxes au diable. J'ai l'habitude de dire ceci. Quand tu as peur de t'abandonner à Jésus, ce n'est pas un problème. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas abandonné ta vie à un être spirituel. Si tu n'as pas abandonné ta vie à Jésus, tu l'as abandonné au diable. Tu l'as déjà fait. Quand tu choisis de ne pas venir à l'église, le dimanche, le vendredi, le samedi, il y a quelque chose que tu fais à ce temps-là. Ou il y a un lieu où tu y vas. Et il y a un maître que tu sers à ce moment. Quand tu vas dans un bar, tu sers un maître. Quand tu vas dans une boîte de nuit, tu sers un maître. Quand tu vas faire la tradition, tu sers également un maître. Quand tu fais la culture, tu sers un maître. Alors tu ne peux être neutre. Mais la personne que tu combattes dans ta vie, c'est la personne qui va parler sur ta vie. C'est la personne qui aura l'autorité finale sur ta vie. Amen. Lisons. Verset 14. Or, comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Qu'on fasse des recherches dans le livre de mémoire et des pères. Et tu trouveras et tu verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville belle, funeste aux rois et aux provinces. Et qu'on s'y est livrée à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Amen. He said, you will find that this city is a rebellion city, troublesome to kings and provinces, a place which a long story of the seduction. That is why this city was destroyed. Did you see this? Est-ce que tu vois ceci? It has been a city and a powerful city. Ça a été une ville et une ville puissante. And this city has not been paying taxes et cette ville ne payait pas les taxes aux rois. Mais elle recevait des taxes venant des rois. Mais la ville a été détruite. Mais ce que ceux qui écrivent la lettre ne disent pas, ils ne disent pas que c'est parce que leur Dieu a été déshonoré et c'est pourquoi leur Dieu les a quittés. Maintenant, ils veulent revenir vers leur Dieu et ils savent maintenant que s'ils reviennent pleinement à leur Dieu, ces autres royaumes vont se soumettre à eux. Alors, ils ne seront plus en position de payer des taxes à d'autres royaumes. Mais d'autres royaumes seront en position de leur payer des taxes. En d'autres termes, le diable sait que à partir du moment où tu es pleinement attaché à Dieu et que Dieu a pris le total contrôle sur toi, tout autre royaume est forcé de se soumettre. Tout autre puissance est forcée de se soumettre. Est-ce que tu comprends tout ça? Et le diable ne veut pas cela. Et qu'est-ce que le diable va faire? Il va vous permettre de vous permettre de vous encourager de vivre dans le péché. Ce qui t'a fait sortir de Jérusalem c'est ce qui te maintient hors de Jérusalem. Ce qui a fait en sorte que le temple soit détruit c'est ce qui fera en sorte que ce temple continue d'être détruit. si tu peux faire quelque chose et d'autres donnent à Dieu et l'ordre est donné à Dieu l'ordre est donné par Dieu pour que tu rebâtisses le temple pour que tu rebâtisses ta vie pour que tu rebâtisses ta destinée tu dois comprendre que si ta destinée est bâtie la bénédiction viendra. mais ce que le diable va faire est ceci il va te combattre il va te trouver laisse moi te dire ceci enfant de Dieu si tu es très conscient de ce qui se passe autour de toi ton focus est sur les problèmes tu ne pars nulle part avec Dieu il n'y a aucune vie sans problème est-ce que tu sais ce que Jésus a dit Jésus a dit aux disciples et à la foule il a dit il n'y a aucun il n'y a personne qui soit qui qui ait quitté la maison Amen épouse enfant terrain pour la cause du royaume et qui ne recevra pas au centupe dans cette génération et dans les générations à venir avec persécution avec persécution la persécution fait partie de l'oeuvre le diable ce qu'il fait dans ta vie les combats qu'il a engagés dans ta vie sont appelés les persécutions c'est un combat pour te renverser c'est un combat pour te garder à terre c'est un combat pour t'humilier c'est un combat pour que tu ne deviennes pas c'est un combat pour que tu ne réussisses pas c'est un combat pour que tu ne triomphes pas c'est un combat pour faire en sorte que ta chrétiennité soit sans sens est-ce que tu écoutes ceci ? mais tu peux participer à ce combat là soit avec le diable ou tu te désaccordes avec lui est-ce que tu écoutes ceci ? ce n'est pas parce que les choses au vent de ce côté que tu suis le vent non suis Christ suis ce que Christ dit fais ce que Christ dit reste en lui permets au mur de Jérusalem d'être bâti autour de toi et quand le mur est finalement bâti le temple sera également bâti et quand le temple est finalement bâti le Saint-Esprit va demeurer en toi dans sa plénitude et à partir de ce moment aucun diable n'essayera de de traiter avec toi de te frustrer mais le diable lui-même a peur de cette dimension et il combat cette dimension c'est pourquoi très peu de personnes entrent dans cette dimension et tu es sur le point d'entrer dans cette dimension si tu peux pratiquer ce que tu écoutes aujourd'hui si tu peux entrer dans cette dimension quand le royaume des ténèbres est sous tes pieds nous avons une autre interpeuter verset 16 nous faisons savoir au mur de Jérusalem roi que si cette ville est rebâtie et si ces murs sont relevés par cela même tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve est-ce que tu reçois ceci ? lorsque tu bâtis finalement Christ en toi lorsque le mur de Jérusalem est bâti il y a certains ennemis qui quitteront ta vie il y a certains démons qui partiront il y a certaines tailles de démons qui ne peuvent pas traverser le mur est-ce que tu reçois ceci ? mais il y a un niveau de mur que les démons ou les démons peuvent voir dans ta vie ils peuvent voir dans ta vie mais lorsque tu bâtis finalement le mur de Jérusalem je parle d'avoir la mentalité de Christ lorsque Christ est finalement bâti en toi tu n'as pas peur des situations tu n'as pas peur tu vois les choses qui font trembler les autres ne me font pas trembler quelque chose peut juste se produire maintenant et tout le monde tremble mais moi non sais-tu pourquoi ? c'est un niveau de consécration je n'ai pas peur pas parce qu'il n'y a aucune crainte mais il y a une raison à la crainte mais la crainte n'est pas là parce que je sais que la peur m'a quitté parce que parce que à cause de là où je suis est-ce que tu écoutes ceci ? est-ce que tu comprends ce que je dis ? Amen est-ce que je peux dire ceci ? certains ennemis doivent disparaître autour de ta vie que ton mur soit élevé le mur de protection quand tu es hautement protégé par Dieu tu n'as aucune crainte il y a un homme de Dieu dans la Bible que l'ennemi est venu arrêter pour arrêter le roi physiquement et ses serviteurs ont dit son serviteur a dit il a dit hélas mon maître tu es mort nous sommes morts pour nous est fini et son maître a prié pour lui il a dit au Seigneur ouvre ses yeux et le Seigneur a ouvert ses yeux qu'est-ce qu'il a vu ? il a vu un mur un mur de feu avec des soldats les anges autour de lui avec des chars de feu ça c'est le mur de protection qui était autour de lui dans le rein spirituel et il marchait avec son serviteur pendant des années et son serviteur n'avait jamais atteint ce niveau il n'était même pas au courant que son maître était entouré d'un tel mur qu'il y avait des armées des chars de feu autour de son maître écoute ceci l'armée avec des chars de feu n'était pas autour de tout le monde ils étaient seulement autour de son maître alors ceci nous dit que la vie d'une personne qui est consacrée le mur n'est pas élevé autour de tout le monde le mur est élevé autour d'une personne particulière et à certains moments certaines personnes bénéficient de ton propre mur est-ce que tu reçois ceci ? il y a des églises où lorsque tu entres le mur de défense autour de cet homme de Dieu ou de cette femme de Dieu est un mur d'un feu puissant l'armée avec des chars autour de cet homme sais-tu qu'il y a un ministère qui concerne le ministère ? je reviens au thème je reviendrai au thème mais je voudrais que tu comprennes ceci lorsque tu regardes à la vie de Noé c'est ceux qui sont entrés dans l'arche de Noé qui ont été sauvés et lorsque tu regardes à la vie de Jésus c'est lorsque tu viens à Christ que tu entres dans l'arche de Christ et tu es sauvé maintenant ce qui se passe ici c'est ceci lorsque tu entres dans un ministère et tu es réellement soumis dans ce ministère ce sont les anges que Dieu a déployés pour garder ce ministère qui te garde et qui te protège en dehors de ton ange gardien il y a des anges de la cité comme le mur de Jérusalem c'est pourquoi tu vas te rendre compte que lorsque tu es dans l'église et la plupart du temps lorsque tu es attaqué tu vas te rendre compte que dans le combat les gens de cette église vont venir combattre avec toi à certains moments certaines fois lorsque tu pries dans les rêves tu vas voir certaines personnes de ce ministère te soutenir pourquoi ? parce que vous tous vous êtes dans le même bateau vous êtes dans le même arche et dans cet arche c'est comme une cité avec un mur est-ce que tu reçois ceci ? j'essaie de te montrer quelque chose qui est spirituel est-ce que tu reçois ceci ? alors lorsque la Bible parle du mur qui doit être bâti ce n'est pas juste un mur physique il y a un mur spirituel qui est bâti autour de nous et à certains moments lorsque l'essentiel essaie de s'envoler dans la nuit ils veulent t'attaquer lorsqu'ils volent au-dessus de ta maison ils vont se rendre compte qu'il y a un mur un mur de feu est-ce que tu reçois ceci ? à certains moments lorsque tu vas à certains endroits ils vont se rendre compte qu'un étranger a entré là et pas un étranger ordinaire qu'est-ce qu'ils voient là-bas ? ils voient le feu ils voient quelque chose d'étrange ils voient quelque chose qu'on appelle un feu étrange est-ce que tu reçois ceci ? alors le mur spirituel est réel les murs spirituels sont réels et l'ennemi ne voudrait pas que tu bâtisses ce mur et l'ennemi ne voudrait pas que l'église ait ce mur autour d'eux et pour qu'il détruise l'église il va également utiliser certaines personnes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'église c'est pourquoi tu vois des gens à l'extérieur de l'église qui décourage les gens de venir à l'église est-ce que tu reçois ceci ? qui disent de toutes sortes de choses concernant les églises l'ennemi de l'extérieur Amen verset 17 Réponse envoyée par le roi Aréu Gouvener Achim Saïd secrétaire au resto de leurs collègues démeurant à Samarie et aux autres lieux de l'autre côté du fleuve salut Just go to verse 20 It says Jerusalem has had powerful kings ruling over the whole of trans-efference and taxes, tributes and duties were paid to them Did you see this ? In verse 20 The king has done research research Les rois ont fait des recherches Les rois ont fait des recherches et ils se sont rendus compte that other kings were paying tribute to Jerusalem de d'autres rois payers du tribut à Jerusalem that they have had powerful kings they have had powerful kings and all these powerful kings were those that were submitted fully to God and all these powerful kings were those that were submitted fully to God and from the moment they were submitted to God the wall of Jerusalem was built around their city et à partir du moment où ils étaient soumis à Dieu le mur de Jerusalem était battu so they were fighting their enemy from afar alors ils combattaient les ennemis they were the ones going after their enemy ils étaient ceux-là qui allaient après les ennemis Aucun de leurs ennemis n'était capable de s'approcher de lui ou d'entrer à Jérusalem Ta Jérusalem est ton propre territoire de commande c'est un lieu où Dieu t'a établi afin de t'élever alors si le mur n'est pas là si le temple n'est pas là il te sera difficile d'être élevé j'ai l'habitude de dire au nom les richesses ne sont pas à y ennemis les richesses sont à l'intérieur de toi tu produis seulement ce que tu as si tu n'en as pas tu ne peux pas produire alors ce que tu as tu produis est-ce que tu reçois ceci ? Amen alors ils se sont rendus compte que si le mur est rebâti la domination de la cité aura de l'influence dans leur royaume et ils ne vont plus collecter les taxes d'eux sais-tu que si tous les enfants de Dieu bâtissent le mur de Jérusalem bâtissent le temple de Dieu à Jérusalem en d'autres termes si tous les enfants de Dieu menaient une vie de consécration envers Dieu et que le Saint-Esprit demeure en eux le diable lui-même ne peut pas agir le diable lui-même ne peut pas faire quoi qu'il se souffre et même ceux du royaume des ténèbres souffriront parce que toutes les provisions toutes les richesses toutes les bénédictions que dans le royaume des ténèbres se réjouent aujourd'hui vient des enfants de Dieu c'est la bénédiction que Dieu t'a donné à cause de ton incapacité à bâtir le mur autour de toi le diable vole ce qui est dans ta cité en d'autres termes lorsque ta vie apparaît spirituellement ta voiture peut être vue ta maison peut être vue ton terrain peut être vue ta position peut être vue mais lorsque le diable veut voler parce qu'il n'a rien c'est un voleur lorsqu'il veut voler et donner à ceux qui l'adorent il va te conduire dans le péché alors lorsque tu commences à forniquer tu ouvres lui, ouvres la porte maintenant il entre dans ta cité il commence à collecter ces choses et il donne enseignement il collecte ces choses et il donne enseignement alors le péché détruit le mur de protection as-tu déjà lu l'histoire de Job ? as-tu déjà lu l'histoire de Job ? Job chapitre 1 et Job chapitre 2 qu'est-ce qui s'est passé ? les écritures disent qu'un jour les enfants de Dieu les fils de Dieu les fils de Dieu avec une réunion avec Dieu et Satan est également venu Satan n'est pas le fils de Dieu mais il est venu à cette réunion il n'était pas invité mais il est venu lorsqu'il est venu n'ayant pas été invité Dieu a commencé à converser avec lui parce qu'il n'était pas invité Dieu avait besoin de lui demander d'où est-ce qu'il vient et il dit qu'il parcourait la terre qu'il montait et il descendait sur la terre et Dieu a dit alors tu montais et tu descendais sur la terre maintenant as-tu remarqué qu'il y a un homme sur la terre qui m'obéit qui est attentif n'est pas obéiant à mes commandements et regarde sa réponse regarde la réponse du diable le diable dit n'est-ce pas parce que tu as mis un siège autour de lui une protection autour de lui un mur de protection autour de lui et que tu l'as béni il dit s'il perd une de ces choses que tu lui as donné il te maudira sur ta face devant ta face et Dieu a dit pourquoi voudrais-tu que je détruise cet homme c'est un homme juste et le diable a tout fait Dieu a dit ok tu peux partir mais ne le tue pas instantanément les minutes qui ont suivi à catastrophe les fils de Job les richesses de Job en étant emporté mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces choses se produisent à Job dans la vie de Job le mur qui avait été bâti spirituellement autour de ses enfants autour de ses enfants a été enlevé par Dieu Dieu a ôté ce mur et instantanément le diable a commencé à s'enlever j'essaie de te montrer quelque chose lorsque tu regardes Job là-bas Job priait il offrait des sacrifices à Dieu pour le péché de ses fils et pour sa vie et Job n'était même pas au courant qu'il y avait un mur autour de lui il n'était pas au courant qu'il y avait un mur il n'était pas au courant que le nombre de minutes et que la plupart du temps que la plupart du temps il a été attaqué plusieurs fois il a été attaqué le diable a tout fait pour tuer ses enfants pour prendre sa richesse mais il y avait quelque chose qui empêchait le diable ce mur spirituel ce mur spirituel il y a quelque chose qui couvre ton mari il y a quelque chose qui garde ton travail il y a quelque chose qui garde tes enfants il y a quelque chose que tu ne peux pas voir mais qui te protège venant de Dieu et le diable fait tout afin que toi-même tu peux que tu puisses pêcher et lorsque tu pêches tu lui donnes l'accès c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire ceci que le diable voit au travers du péché le diable entend au travers du péché le diable oeuvre au travers du péché le diable trempe au travers du péché le diable domine au travers du péché à chaque fois que le péché a l'oeuvre le diable devient maître à chaque fois que tu mènes une vie de péché il n'y a aucun mur autour de toi peu importe l'accomplissement que tu as fait cela n'a pas de protection et à chaque fois la volonté du royaume des ténèbres le vent du royaume des ténèbres peut souffler cela hors de ta vie le vent venant du royaume des ténèbres peut pousser toute forme de sens tout ce que tu as reçu qui n'est pas de Dieu le vent venant du royaume des ténèbres peut souffler cela hors de ta vie mais à partir du moment que le mur de Jérusalem à partir du moment que le mur de Jérusalem autour de toi le diable lui-même il te combat de loin il te combat à distance il a des difficultés à pénétrer et le retard est seulement lorsque le diable a pénétré lorsqu'il a entré dans ton territoire il a sujetti maintenant il domine maintenant il influence maintenant tu peux voir les choses qui ne devaient pas se produire arriver qu'est-ce que j'essaye de te dire ce soir veille sur la bénédiction de Dieu bâtis le mur de Jérusalem autour de ta vie et comment est-ce que tu le feras vis et pratique la parole de Dieu fais de la parole de Dieu le standard de ta vie sais-tu ce que Dieu m'a dit un jour Dieu m'a dit ce n'est pas parce qu'il ne bénit pas son peuple mais c'est parce que son peuple est incapable de maintenir les bénédictions est-ce que tu écoutes ceci être béni et maintenir la bénédiction est un problème il y a des gens qui se marient aujourd'hui demain ils pensent déjà au divorce il y a des gens qui commencent un business et ils pensent déjà à l'essai tu commences un travail et tu penses déjà à l'essai tu n'as pas quelque chose de meilleur par rapport à ce que tu as mais tu veux déjà fuir incapable de maintenir de garder la bénédiction que tu as dans les mains parce que tu écoutes tu dois être capable de maintenir de garder tu dois être capable de conserver ce que tu as et toute autre chose sera ajoutée dans ce que tu as pas pour ne pas perdre ce que tu as entre les mains et tu commences à chercher de nouveau pour une autre bénédiction tu ne vas pas de cette manière tu ne grandis pas de cette manière tu ne te lèves pas de cette manière sais-tu comment tu te lèves spirituellement dans les richesses dans les richesses c'est simple lorsque tu as quelque chose à ce niveau et tu le perds tu la perds tu obtiens une autre chose ça sera au niveau du sol ça va grandir peut-être à ce niveau tu le perds il n'y a rien c'est comme ça vide maintenant tu recommences encore ça grandit ça arrive à ce niveau et maintenant tu le perds alors tu fais une routine tu n'avances tu n'avances pas mais lorsque tu as quelque chose à ce niveau et quelque chose à ce niveau vient s'ajouter à ce qui est déjà à ce niveau tu grandis tu grandis tu ne descends pas mais maintenant comment est-ce que les choses vont continuer à s'ajouter et ne pas descendre et ne pas disparaître il doit y avoir un mur qui protège ce que tu as déjà maintenant tu pourrais mener une vie de consécration peut-être tu as commencé à mener une vie de consécration l'année dernière ou peut-être le mois dernier peut-être aujourd'hui en une semaine tu as réalisé quelque chose quelques centimes en un mois tu es ici peut-être en un an tu es ici et un jour tu le perds tu recommences encore au niveau zéro et la porte ouverte et toutes les choses sont entrées dans ta cité le diable le prend tu recommences tout à zéro est-ce que tu vois le piège du diable est-ce que maintenant tu comprends la puissance derrière le retard les gens perdent chaque jour les gens perdent chaque jour Dieu m'a dit ce n'est pas parce qu'il ne bénit pas son peuple mais ils sont incapables de garder la bénédiction ils la perdent chaque jour et le royaume des ténèbres prend cela récupère cela et ils se réjouissent de cela Amen as-tu compris quelque chose ce soir va le pratiquer mets cela en pratique j'ai l'habitude de dire aux gens sois radical si tu veux grandir que le Seigneur te bénisse que le Seigneur te garde et te protège souviens-toi ce vendredi nous sommes dans la prière samedi la soeur Uma et le frère Patrick leur mariage est ici à partir de midi la bénédiction la célébration et le diner également ici Amen alors ce samedi à partir de midi Amen ce n'est pas quelque chose où nous allons perdre le temps sois là à l'heure tu es invité ils m'ont demandé de vous inviter alors vous êtes tous invités que Dieu vous bénisse dimanche c'est le final des cinq dimanches de grâce et de grands exploits Amen alors prépare-toi parce que ta vie recevra un retournement radical et lorsque la bénédiction viendra applique ce que je t'ai viens juste de te dire conserve ce que Dieu va te donner conserve ce que tu as maintenant qu'elle soit ajoutée ou qu'elle soit ajoutée que cela ne descende pas mais qu'elle soit ajoutée Amen Amen